Et bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle vidéo threadhorreur Et comme d'habitude j'ai 3 petites histoires à vous raconter Donc n'hésitez pas à prendre votre petit plaid et... Je crois que ça vient de toquer chez toi Tu veux pas l'ouvrir ? T'es sûr ? Ok très bien et bien c'est parti ! On commence tout de suite ! Alors pour cette première histoire on se retrouve avec Lucie qui est une jeune étudiante en fac Un beau jour Lucie décida de prendre l'air pour profiter du bon temps Et aussi faire un peu de shopping ! Après quelques heures passées Lucie prit une petite pause et s'assit sur un banc non loin de là Et elle nous explique qu'à ce moment là et bien elle se trouvait seule Et que un petit peu plus loin elle remarqua un jeune homme âgé un peu près du même âge qu'elle Entre 20 et 25 ans qui était en train de la fixer Alors Lucie ne fait style de rien et essaie à tout de suite de détourner le regard Pour pas être vraiment insistante et lui montrer qu'elle l'avait vue Donc elle se mit à regarder son téléphone Quand tout à coup l'homme se mit à marcher en direction de Lucie Lucie se doutait alors que et bien il s'avança vers elle pour essayer de lui parler Et ce qui s'avéra vrai car l'homme lui demande s'il serait possible de le dépanner en lui prêtant son téléphone Parce qu'il attendait un ami depuis un bon bout de temps Et que évidemment il avait oublié de prendre son téléphone quand il était parti de chez lui Jusque là Lucie ne trouvait rien d'anormal donc lui prêta son téléphone Mais resta tout de même un petit peu perplexe Quelques minutes après avoir fait ce qu'il avait à faire il redonna le téléphone à Lucie tout en la remerciant Et il partit La vie continua pour Lucie les jours passèrent jusqu'à ce qu'un soir une fois rentrée chez elle Elle reçut un appel masqué Alors comme une grosse partie des gens moi y compris Elle ne décrocha pas le téléphone sachant qu'elle ne savait pas qui essayait de la joindre Et quelques minutes plus tard elle reçut un nouvel appel Mais cette fois-ci de sa messagerie vocale Lucie cette fois-ci décrocha mais absolument aucune voix ne parla à travers le téléphone Si ce n'est une légère respiration Alors déjà moi rien qu'être à sa place à ce moment-là j'aurais déjà badé mais mille fois Mais Lucie elle reste à calme je sais pas comment elle a fait d'ailleurs Mais enfin bref encore une fois Lucie continua de faire sa vie comme si de rien n'était Mais plus elle continua de sortir et plus elle se sentit de plus en plus observée Enfin ça devenait de plus en plus creepy pour elle Un soir après avoir passé une soirée d'anniversaire chez une amie à elle qui habitait dans sa propre ville Lucie prit le chemin du retour pour pouvoir rentrer chez elle Mais après seulement quelques mètres de marche Elle vit et reconnue au loin l'homme à qui elle avait prêté son téléphone quelques jours plus tôt Il était là dans la pénombre face à elle Et Lucie comprit tout de suite qu'il n'était pas là par hasard mais qu'il l'attendait Car il savait où elle se trouvait Lucie ne prit pas de temps pour réfléchir et fit immédiatement demi-tour Elle commença à marcher de plus en plus vite tout en jetant des petits regards vers l'arrière Pour voir si il la suivait et malheureusement il la suivait Lucie nous explique qu'elle avait beau accélérer mais que malgré tout il en fallait peu à lui pour qu'il la rattrape Alors Lucie dans la précipitation prit la première intersection et se mit à courir pour pouvoir échapper et semer cet individu Et par la plus grande des chances elle réussit à rentrer chez elle juste à temps Lucie enfin en sécurité se mit à pleurer et à se poser beaucoup de questions Comment avait-il pu réussir à la retrouver et qu'est-ce qu'il lui voulait ? En tout cas quoi qu'il en soit pour Lucie c'était évident le problème venait de son téléphone Elle se mit donc à ouvrir toutes les applications possibles dans le but de découvrir ce qu'il aurait pu faire avec Et après seulement quelques minutes de recherche et de réflexion en voyant sur quoi elle était tombée Lucie comprit tout Le jour où elle était tombée sur cet homme prétextant qu'il avait besoin de son téléphone pour appeler un ami Et bien en fait il n'en était rien Car l'homme une fois en possession du téléphone de Lucie n'avait en réalité passé aucun appel Mais était allé sur le snap de Lucie C'était ajouté en ami depuis son compte et avait activé la géolocalisation de son snapchat Ce qui lui permit de retracer Lucie, savoir ce qu'elle faisait, où elle allait, où elle habitait Et ce soir là il était prêt à en découdre avec elle Alors bien entendu suite à cette histoire Lucie supprima et bloqua cet homme Elle prévenut la police et déménagea quelques temps plus tard Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette première histoire ? Franchement faites gaffe à partir de maintenant vous n'allez plus du tout passer vos téléphones Et faites gaffe hein la géolocalisation snapchat il faut l'enlever mais tout de suite On peut vous retracer n'importe quand, n'importe où Et c'est ultra flippant Elle a eu vraiment de la chance de pouvoir rentrer chez elle cette Lucie J'espère qu'au jour d'aujourd'hui elle va bien Mais bon vu qu'elle a pris le temps de nous écrire tout ça Je pense qu'elle va bien et tant mieux pour elle Alors pour cette deuxième histoire on se retrouve avec Chloé Qui est âgée d'une vingtaine d'années et qui travaille dans un supermarché On approche des fêtes de fin d'année et Chloé s'aperçoit qu'il lui manque des heures de travail Et donc son salaire en fin de mois allait être minime Alors Chloé décide donc d'en parler à son employeur Qui lui propose d'aller travailler dans un autre magasin de la franchise Car en cette fin d'année ils étaient vite débordés et avaient beaucoup de besoin de main d'oeuvre Donc il lui donna une adresse Le lendemain Chloé décide donc de se lever tôt pour pouvoir prendre le premier bus Et donc une fois arrivée sur place elle nous explique qu'il était un peu loin arrivé Mais qu'elle n'avait pas vraiment le choix d'attendre Car dans ce secteur il n'y avait aucun autre moyen de transport en commun Donc son bus arrive, Chloé monte et s'installe Le trajet se passe normalement mais elle aperçoit de plus en plus que son bus emprunte des directions Qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de prendre Et donc elle découvre des parties de sa ville qu'elle n'avait jusqu'alors jamais vues auparavant Quelques minutes plus tard elle se rendit compte que son bus se rendait dans un quartier beaucoup plus sombre Il y avait beaucoup de déchets empilés un peu partout Les bâtiments semblaient abandonnés Tout comme les maisons et voitures Mais malgré tout Chloé se sentait en sécurité à partir du moment qu'elle était à l'intérieur du bus Et que de toute façon sa destination était dans un quartier agréable Donc pas de quoi s'inquiéter A un moment donné le bus s'arrêta un peu plus loin dans ce quartier Et une personne âgée monta Elle remarqua que personne ne lui laissait une place pour pouvoir s'asseoir Donc par bonté Chloé se leva et laissa sa place à cette personne âgée Et donc alla s'installer debout au milieu du bus En étant accrochée au poteau latéral du bus Les minutes qui ont suivi Chloé demanda à un homme qui se trouvait debout juste à côté d'elle S'il savait dans combien de temps il faudrait pour arriver à son arrêt Mais juste avant de répondre Quelqu'un frappa le bouton pour pouvoir descendre Les portes s'ouvrient donc juste derrière Chloé Et d'un seul coup elle sentit des mains s'agripper à elle Essayant de la tirer hors du bus Chloé s'est immédiatement resserrée pensant qu'elle gênait le passage Et c'est à ce moment précis que Chloé pensa que grâce à ce réflexe Qu'elle venait sûrement de se sauver la vie Car en une fraction de seconde Son cerveau enregistra que quelqu'un essayait de la tirer du bus Un homme d'une grande taille était sorti par l'arrière du bus Attrapa son bras et essayait de la faire descendre Il l'avait tirée jusqu'à la deuxième marche avant Mais même en ayant compris ce qu'il se passait Chloé était à peine encore accrochée au poteau Le bras qui lui avait attrapé était le bras où Chloé tenait son sac à main Mais malgré qu'elle le secoua pour qu'il le lâche Elle comprit qu'il n'avait aucun intérêt pour son sac à main Mais que c'était bien pour elle qu'il jeta son dévolu Sans perdre de temps Chloé cria à l'aide Et un homme qui était assis à l'avant du bus Se précipita vers Chloé La tira par la taille afin de la ramener à l'intérieur Et c'est à ce moment précis que l'homme qui essayait de la tirer hors du bus S'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la voir Sans que cela traîne plus longtemps Et il prit la fuite Alors suite à ça les portes se referma Chloé était en sueur complètement déboussolé L'homme qui venait tout juste de lui sauver la vie Lui dit que il s'en était fallu de peu Car si elle se serait fait prendre dans ce genre de quartier Il était certain pour lui qu'elle n'aurait sûrement plus jamais été de ce monde D'ailleurs avant de finir cette histoire Une fois que Chloé était rentrée chez elle Et en ayant pris du recul Elle se rendit compte qu'elle avait failli se faire kidnapper Tout en s'imaginant qu'est-ce qu'il se serait passé Si elle aurait été prise Elle nous explique aussi qu'elle était tellement sous le choc lors des événements Qu'elle ne se souvient même pas d'avoir remercié son sauveur Ni pris le temps d'ailleurs d'avoir contacté la police Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé Chloé à nous raconter son histoire C'est qu'elle espère tout simplement qu'il tombera sur ça Et qu'elle était de tout coeur reconnaissante envers lui Bon et bien pour le moment on a que des histoires qui se finissent plutôt bien Tant mieux d'ailleurs mais Non c'est pas possible Si tu ouvres pas je vais l'ouvrir Ok je vais l'ouvrir Et bien regardez qui voit l'âge Le bouton s'abonner Et le bouton like Très belle transition pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à liker cette vidéo C'est très important si vous voulez que je continue à vous raconter Des histoires très effrayantes comme celle-ci Qui sont arrivées à des vraies personnes Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément Donc vraiment allez dépensez-moi ces pouces bleus Et c'est parti pour vous raconter la troisième et dernière histoire Bon alors donc pour cette troisième et dernière histoire On se retrouve avec Hélène Qui est une mère célibataire de deux enfants Léo et Emma âgés tous deux de 7 et 10 ans Élevant donc seul ses enfants Hélène nous explique que chaque matin Avant de partir travailler Elle était obligée de laisser ses enfants à la garderie Lorsqu'ils n'avaient pas école Et c'est ce qui fut le cas ce jour-là Donc le soir après avoir récupéré Léo et Emma de la garderie Hélène s'aperçut en arrivant devant sa porte d'entrée Que la porte était étrangement déverrouillée Ce qui n'était pas pour habitude d'Hélène D'être tête en l'air Et encore moins d'oublier de fermer les portes Mais ce matin-là elle se rappela justement Qu'elle était très en retard Et qu'elle avait donc dû sûrement oublier de refermer derrière elle Mais malgré tout en entrant dans la maison Hélène ne pouvait tout simplement pas se débarrasser du sentiment Que quelque chose n'allait pas En entrant dans sa chambre Elle remarqua que les tiroirs de sa commode Était étrangement ouverts Et que ses chaussettes, collants et sous-vêtements Avait manifestement été fouillés Elle demanda donc à Emma Si elle avait été fouillée dans sa commode À la recherche de quelque chose Mais Emma lui dit que non Et que de toute façon elle ne rentrait jamais dans sa chambre Et qu'elle ne voit pas ce qu'elle pourrait y faire Elle posa la même question à Léo Qui se moqua même de cette situation Hélène se mit donc à fouiller dans chaque pièce et coin de sa maison Jusqu'au moment où elle commença par ouvrir la porte d'un de ses placards La lumière de sa chambre projeta juste assez de lumière à l'intérieur Pour qu'elle aperçoit la forme du visage d'un homme caché dans la pénombre Assis sur le sol Et portant sur sa tête l'un des collants d'Hélène Pour masquer les traits de son visage Alors que l'image mentale d'un homme avec des collants tirés sur la tête peut sembler hilarante Les sons d'une petite femme fermant désespérément la porte Et essayant de la garder fermée à cet homme Commençaient par résonner L'homme frappa de ses poings contre la porte Alors qu'Hélène cria de toutes ses forces à ses enfants Pour qu'il puisse se cacher et appeler la police La seule raison pour laquelle cet homme n'a pas maîtrisé Hélène tout de suite Était parce qu'elle s'était glissée vers le sol En poussant avec ses jambes contre la commode voisine pour se stabiliser Au bout de plusieurs coups elle pouvait bientôt le sentir pousser de tout son poids contre la porte Léo se cacha dans la pièce voisine pendant que Emma se dirigeait dans le couloir Téléphone à la main et réussissant à composer le 911 Hélène fit de son mieux pour garder la porte fermée Mais finalement l'homme avait tellement jeté son poids contre la porte Forçant Hélène à glisser vers l'avant Ce qui la coinça entre la commode et le placard L'homme réussit à ouvrir de force Et dans un coup d'élan Hélène se releva Et se dirigea vers ses enfants pour sortir de la maison Lorsque la police arriva, l'homme avait déjà disparu depuis bien longtemps En prenant la fuite par la fenêtre La police fouilla toute la maison pour savoir comment il s'était introduit à l'intérieur Et voir s'il n'y avait pas un complice qui se trouvait avec lui Mais la seule chose qu'ils ont pu en déduire C'est qu'il s'était bel et bien introduit Parce que Hélène avait oublié de verrouiller la porte ce matin là Hélène pensa que l'homme essayait de les voler Et s'était donc caché dans le placard Quand ils les ont entendus rentrer à la maison Mais la police déclara que la seule chose qu'il avait dérobé Était dans le tiroir de sa commode Et dans un des tiroirs de la cuisine Car dans le placard où l'homme s'était caché Se trouvait l'un des couteaux de cuisine d'Hélène La police essayait de tirer une description de l'homme Mais au vu du collant que l'individu portait sur le visage Hélène n'avait malheureusement pas pu identifier clairement son visage Et donc la police n'ont jamais pu retrouver cet homme Bon après cela Hélène a fini par adopter un chien de garde Et a continué à se poser des questions Sur ce qu'il s'était passé ce soir là Et sur ce qu'il en serait advenu d'elle et ses enfants Si jamais la police n'était pas intervenue à temps Bon et bien voilà les gens C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Malgré que c'était trois histoires plutôt courtes Bilan de cette vidéo Bah je sens déjà que vous n'allez plus jamais filer vos téléphones à n'importe qui Faites gaffe dans les transports en commun Avec qui vous êtes Regardez bien autour de vous Et surtout n'oubliez pas de fermer les portes derrière vous Ça peut paraître con Mais des fois on l'oublie Allez je vous fais confiance sur ça N'hésitez pas à liker cette vidéo Je vous le rappelle Et nous en attendant on se retrouve pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé Salut tout le monde Ciao